Le projet de SNIT a des avancées importantes, conséquentes dans plusieurs domaines. Avant tout, il y a eu une amélioration sur les méthodes. La concertation est importante, beaucoup plus importante que ce qu'il y avait auparavant. Il y a une association de l'ensemble des parties prenantes. L'autre aspect, ce sont les ambitions, les objectifs qui ont été retenus. Tous ces objectifs sont beaucoup plus larges, intégrant la dimension environnementale, mais allant bien au-delà. C'est sur les côtés positifs, ça se retranscrit dans les projets. Le deuxième point en termes de limites, c'est qu'on voit que ce projet est non abouti dans les choix, dans les séquences, les phasages, ce qui pose de vrais doutes, de vraies questions dans sa mise en œuvre, ce qui reste à préciser. Dans les limites qui apparaissent, c'est aussi qu'il est encore insuffisant quant aux objectifs environnementaux, notamment en termes de réduction des gaz à effet de serre, où on est très en deçà des objectifs qu'on devrait atteindre avec les infrastructures. Le dernier point étant le financement, puisque le projet tel qu'il est n'est pas finançable. Donc on a encore beaucoup de choses à traiter pour que les choses se passent dans des bonnes conditions. Sur les échelles territoriales, c'est effectivement un des manques de ce SNIT, c'est-à-dire que ce schéma national n'est pas véritablement cohérent, ou manque de cohérence en tout cas, avec les objectifs qui sont fixés par les collectivités territoriales, notamment les régions. Et donc de ce point de vue, il serait tout à fait utile que les objectifs du SNIT puissent être aussi déclinés dans les régions. Deuxième aspect, c'est lié aussi aux conditions de financement, et la crainte que finalement, les régions qui ont les plus de capacités contributives, voient leurs projets se mettre en œuvre, au détriment d'autres qui ont moins de possibilités. Et donc du coup, introduire de ce point de vue-là, un biais dans la réalisation des projets qui sont compris dans le SNIT. Sur la dimension environnementale, il y a deux points, c'est-à-dire que déjà sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut, dès lors où les objectifs ne sont pas atteints, il faut arriver à revoir les projets, il faut arriver à compléter les évaluations pour arriver à opérer, enfin pour opérer les bons choix, qui permettent d'atteindre les objectifs en matière de réduction des GES, et aussi de corriger les projets. Il y a d'autres dimensions à prendre en compte, qui sont l'articulation avec la politique des transports, car les infrastructures ne sont pas hors sol, elles sont de toute façon en lien, et l'ensemble du transport doit s'articuler avec la réglementation, avec d'autres aspects. Deuxième point important, ce sont les impacts en matière de biodiversité, artificialisation des sols, consommation de l'espace, et là pour le coup, de grosses inquiétudes qui doivent être traitées par une attention particulière au niveau de la mise en œuvre des projets. Donc là encore, bien évaluer, connaître la biodiversité qui pourrait être impactée, la prendre en compte dès le début pour éviter les impacts, les réduire et les compenser au final, les compenser à sa juste valeur, et pour cela créer aussi un observatoire qui permettrait le suivi de l'ensemble de ces compensations. Alors ce que nous préconisons, c'est d'abord le besoin de hiérarchiser les projets. Justement, comme il y a une raréfaction d'argent public, tout ne pourra pas se faire, en tout cas tout ne pourra pas se faire dans le même laps de temps, il y a besoin de donner des priorités. Et nous proposons donc un certain nombre de critères pour prioriser, hiérarchiser les projets. Le premier choix que nous proposons, c'est d'abord de faire le choix de la maintenance, de la régénération des réseaux existants avant de commencer à réfléchir au développement d'infrastructures nouvelles. Le deuxième point, c'est de privilégier, dans le cadre des infrastructures nouvelles, toutes celles qui vont permettre un report modal, que ce soit en fret voyageur ou voyageur, vers des modes qui sont alternatifs aux routiers, c'est-à-dire clairement le rail et le fluvial. Troisièmement, garantir une certaine homogénéité dans le traitement des territoires et une certaine desserte, notamment des différentes villes moyennes à travers ce SNIT. Et enfin, permettre un véritable développement du fret ferroviaire, ce qui suppose une politique assez forte en la matière, notamment par le développement de plateformes multimodales qui sont insuffisamment prises en compte dans ce projet de SNIT. Donc ça, c'est l'ensemble des éléments de hiérarchisation. Et puis, nous proposons un certain nombre de choses pour le financement, donc pour contribuer à assurer des ressources pérennes pour le financement des infrastructures. Un premier axe très important est celui de la taxe pro-lourd, qui va se mettre en place normalement, qui devrait se mettre en place en 2013. Nous souhaitons qu'on utilise au maximum les possibilités de la dernière directive européenne, dite Eurovignette 3, qui permet d'augmenter cette taxation de poids lourd et de lui faire porter des impacts environnementaux, ce qui n'était pas jusque-là possible dans les directives précédentes. Donc, premier point, aller au maximum des possibilités de la directive Eurovignette 3 européenne. Deuxième point, nous proposons qu'il y ait un système d'emprunt dédié pour le financement des infrastructures, un petit peu à la manière dont fonctionne le financement du logement social. Et puis, troisièmement, il y a besoin que l'État continue à apporter une contribution au financement des infrastructures. C'est actuellement 1,2 milliard qui sont budgétés dans la loi de finances pour le 2012 pour financer les infrastructures. Une partie de cette somme va certes diminuer compte tenu de la mise en place de la taxe poids lourd, mais nous souhaitons qu'une partie significative puisse rester compte tenu des enjeux de ces infrastructures. Et puis, dernier point, il nous faut aussi que la réglementation puisse évoluer de façon à accompagner cet objectif de report modal vers l'alternatif aux routiers, parce que si la réglementation n'évolue pas, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, la tendance naturelle va être de continuer à favoriser la route, ce qui va être évidemment tout à fait désastreux, tant d'un point de vue social qu'environnemental. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada